Hello 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 les potos, c'est Coach Pao ! Dans cette vidéo, je te donne mon avis du cinquième épisode de l'anime Blue Lock. Un épisode masterclass qui renoue avec la qualité qu'on avait eu pour les deux premiers épisodes. Donc évidemment dans cette review, on va essayer de voir ce que cet épisode apporte de plus par rapport au manga et ce qui pourrait en découler pour le futur de la partie 1. Déjà, si tu as vu ma review précédente, tu sais que cet épisode 5 conclut le match contre les Y, celui où tu as pu découvrir en animation Ibiki Okawa mais surtout Nikoiki. On s'était arrêté sur un cliffhanger la semaine dernière sans nous donner l'opportunité de finir le match et donc le tome 2, car le chapitre 13 t'a été réservé pour cet épisode. Alors il me semble pour la première fois, on a un récap dans cet épisode de l'épisode précédent et notamment du match. Afin peut-être de donner encore plus d'importance aux téléspectateurs que ce match est déjà vital pour la survie de la Team Z. Comme dans le manga, c'est au tour de Naruaya de devenir attaquant, avec enfin une précision par rapport à son arme. Au lieu de dire qu'il trompe la défense adverse, comme à l'épisode 4, on a enfin une donnée plus footballistique. Il va dans le dos de la défense, il fait des appels dans les intervalles et multiplie les courses. Mais Naruaya ne fait pas la diff et Izagi est toujours omnibulé par son duel face à Niko Iki. Dans le manga, Iki parle d'Izagi comme un lourd. Ici, dans l'animé, c'est plus parlant en le nommant comme une sangsue. Izagi ne lâche pas d'une seconde. Pourtant, faisant preuve d'altruisme, encore une fois, Izagi se démarque des autres du Glock. Lui qui fut le premier à partir franchir les portes, le menant vers les bus, en direction du centre, il refuse d'être le nouvel attaquant, pensant que ça nuirait à la formation de l'équipe bien en place. Igarashi est surpris, mais pas plus que ça, car c'est à son tour d'être en pointe de l'attaque. Sinon, première différence entre l'animé et le manga, le dialogue Izagi-Niko Iki par rapport aux propos de Ego. Dans l'animé, ils sont statiques, mais dans le manga, ils sont en train de courir. Cependant, ils finissent par courir et Niko Iki annonce son arme, il doit utiliser sa perception du jeu et manipuler les autres joueurs. Avec la même image que dans le manga, mais avec le sens du visage de Izagi inversé. Au tour d'Igarashi donc d'être numéro 9 des Z. Avec les courses des personnages, je trouve que l'animation est bien plus fluide que lors du match contre les X. L'impression de vitesse est là, ce qui permet de conserver un rythme dynamique, marqueur fort de l'animé depuis le premier épisode. Izagi se montre en vrai leader, comprenant les intentions des Y, ce qui est plus explicite dans l'animé, je trouve, que dans le manga. Comme dans le manga, Kunigami incite une montée ultra offensive, ce que Niko Iki attendait pour faire son ultime stratégie. Une contre-attaque assassine, deux dernières minutes. Perso, avantage manga pour le coup, où je trouve la sensation de surprise est plus intense que dans l'animé. Comme dans le manga, on a le schéma de la tactique des Y, expliqué par Izagi. Puis, grosse dinguerie de l'animé, c'est ce plan où Izagi déterminait pour empêcher les Y de marquer. Par rapport au manga, tu sens encore plus la résolution du héros. On retrouve le même effet de tourbillon dans l'iris des yeux du héros comme dans le manga. On a la réaction de Yeemon, gardien des aides, bien plus virulente et détaillée dans l'animé que dans le manga. Et le studio d'animation n'a pas oublié de rendre visibles les effets de power-up avec les flammes qui restent discrètes dans le manga pour Okawa. Mais dans l'animé, elles sont sublimées. Et là, on a la fameuse signature de l'animé par rapport au manga, cette espèce de flux de fumée multicolore qui interprète à chaque fois l'action du héros, Yoichi Izagi. Empêchant Okawa de tirer, Izagi, mettant son pied en opposition, récupère le ballon. Tu as un super effet de glisse et de vitesse au mouvement défensif de Izagi dans l'animé qui fait honneur au manga. Tout comme cette pose iconique de Izagi dit indique que les choses vont s'accélérer avec un tempo de malade, mettant un terme à la stratégie de Niko Iki. Là, on a un plan différent dans l'animé que dans le manga, histoire de coller à celui de l'épisode précédent. Mais comme depuis l'épisode 3, il y a toujours quelques ratés graphiques, comme ici, où Izagi s'apprête à faire une longue passe en avant. Par contre, ici, quand Izagi dit qu'il a gagné avantage au manga pour moi, car la tension via la sueur est plus forte que dans l'animé. Malgré la présence des tourbillons dans les iris qui ne sont pas dans le manga. Avec l'animé, tu peux admirer les yeux verts Lagune de Niko Iki. Le ballon dégagé par Izagi donne bien plus de grandeur à l'action que dans le manga, avec la vue aérienne. Le contre des aides est donc lancé. On retrouve dans les yeux de Izagi les petites flammes violacées. Le gros plan de Kunigami dans l'animé est incroyable et montre à quel point il est motivé. Quant à Bachira, il est très bien réalisé dans son animation. Ça colle parfaitement au manga. Un sans faute pour moi. Ces petits gestes techniques sont bien mis en scène. Le centre de Bachira dans l'animé avec la course du ballon qui a une trajectoire courbée montre bien l'effet mis par la frappe. Et le mouvement de la caméra fait vraiment du bien pour couvrir tout l'espace de la surface de réparation. Et là, le ballon finit sa course dans les pieds de Izagi. Avec cette fameuse scène qui fut dévoilée lors du premier trailer qui annonçait l'animé Blue Lock. Une frappe légendaire, signature de Izagi. Et là, en quelques secondes, l'animation comme avec la frappe de Kunigami, il faut être très attentif aux détails. Les effets de puissance comme dans le manga, la vitesse du ballon, le bruit des filets, etc. Tout y est, cette scène est juste mémorable. C'est le grand moment de l'épisode qui ne fait que commencer. Les aides s'imposent 2 buts à 1 contre les Y. Et là, dans cet épisode, comme dans le manga, on a ce qui fait le sel de Blue Lock, un manga sport sans pitié. Des gagnants face à des perdants. Un homme debout, fier comme Izagi, face à un homme à terre, à genoux, en pleurs, Nikoiki. Par contre, par rapport au manga, les pleurs sont moins visibles. On est plus devant un joueur en sanglot dans l'animé. Évidemment, on retrouve Ego, le machiavélique manager du centre, se délecter de cette scène entre les deux. Et c'est à ce moment précis que Izagi découvre la jouissance de la victoire. On a donc, à la fin du match, le titre de cet épisode 5 intitulé « Le moment ou jamais pour changer ». Ce qui va t'amener vers le tome 3 de l'œuvre, où on a la célébration de la victoire des aides autour d'un repas. Avec l'animé, on réalise bien plus facilement que Shigeri s'est mis en retrait du groupe, ce qui est beaucoup moins évident dans le manga. Autre petit détail par rapport au manga, c'est que dans l'animé, au moment du coucher, Higarashi, en plus de coller sa main dans le visage de Izagi, il rajoute son pied, ce que tu ne vois pas dans le manga. Puis, on a la rencontre au milieu de la nuit, à la salle de visionnage entre Shigeri et Izagi. Donc, en animation, c'est bien plus intéressant, dans le sens où la conversation est très fluide. embellie par l'animation des écrans de contrôle. La seule différence notable, c'est quand Shigeri parle de l'arme de Izagi. On a dans l'animé le visage de Izagi, or dans le manga, c'est un visage random. Puis, on a l'évocation de la blessure de Shigeri qui justifie sa retenue, son désespoir. On retrouve un très court extrait de Shigeri plus jeune, et c'est là que tu as l'annonce de l'enjeu du tome 3 et des prochains épisodes. La peur de Shigeri de se blesser de nouveau. C'est là-dessus que se finit le chapitre 14 du tome 3, et on enchaîne avec le dernier chapitre de cet épisode, le 15, qui fixe donc à 3 chapitres le contenu de l'épisode. On a une discussion en interne entre Henry et Ego, où on a exactement les mêmes détails que dans le manga, même la boîte de nouilles instantanée correspond à celle de Ego dans le tome. Puis, durant l'entraînement des aides, tu as l'intervention de Ego via un écran géant. On a la suite des résultats des autres matchs, l'équipe V de Ryo et Nagi sont en tête, mais la raison de l'intervention de Ego est de donner les nouveaux classements de chaque perso. Et c'est Izagi qui finit en tête du classement, 265ème grâce à son but. Et là, on a dans l'animé comme dans le manga, mais vu différemment, Léo Messi, qui pour moi déjà dans le manga, il ne ressemble pas du tout, mais alors là, dans l'animé, le studio lui a mis une tête de combattant UFC du Dagestan, et sur ce plan, j'ai l'impression de voir Mohamed Eni en train de péter un câble sur l'OM. Bref, tout ça pour dire que le match contre les W, c'est dans 24 heures. Tu as la détermination de Izagi, devenu le nouveau leader de son équipe, qui donne à ses partenaires l'envie de se surpasser. Avantage manga pour le coup, car c'est un dessin que j'ai toujours adoré. Plein de poésie sur le sport et la solidarité, ce qui paradoxalement est un moment rare dans ce football égoïste. Avec l'analyse en voix-off de Ego et la musique entraînante, cette fin d'épisode est très cool et te hype encore plus pour la suite. Hâte de voir ce que nous réserve le prochain épisode, basé sur les événements du tome 3 et le match contre les W, dont la narration est construite comme une pièce de théâtre japonais, voire ma critique. Et en toute fin, le temps additionnel, qui sont littéralement les bonus du tome 4 avec les fournitures pour les joueurs vivant au Blue Lock. Izagi propose d'écrire son nom sur les brosses à dents, vu qu'elles se ressemblent toutes. Et là, tu vois que Yeemon prend ça très à cœur, comme l'art de la calligraphie, alors que Gagamaro, lui, écrit trop mal, ce qui fait rire tout le monde, sauf Yeemon. Blue Lock, et sans pitié, seul le plus fort survivra. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, tu peux ranger tes crampons, on se retrouve très prochainement pour parler des arcs narratifs, des joueurs des équipes, des théories, de l'animé, il y a tant à dire sur Blue Lock. Commente, like, abonne-toi, c'est important pour faire vivre cette communauté. Merci infiniment. Panenka et Sombrero, allez ciao !